Lundi 18 mars, bonjour à tous, il est 8h, nouvelle édition avec Walid Selman. Bonjour Hakim, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce lundi 18 mars, l'Algérie condamne avec force le projet de confiscation des prémices de l'ambassade de l'État algeré en Maroc, affirmant que le gouvernement répondra à cette énième provocation par tous les moyens qu'il jugera approprié. Le maintien du moral des troupes à des niveaux élevés est une priorité absolue, impérative sur laquelle a insisté le chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Il effectuait une visite de travail d'inspection hier au siège du commandement des forces aériennes. En Palestine, l'hôpital El Shifa a pris d'assaut par l'armée d'occupation sauniste faisant 69 martyrs et des dizaines de blessés. Le Hamas exige la protection des installations médicales restantes dans la bande de Reza. Chez nous, le ministre de l'Habitat qui annonce un programme de 10 000 logements, toutes formules confondues, à Timimoun, afin de répandre aux attentes des citoyens en matière de logements. Et puis le ministre de l'Agriculture qui révèle que les exploitations agricoles seront transformées à partir de la saison prochaine en unités de production spécialisées dans les cultures stratégiques. Le ministre de la Communication insiste sur l'impératif de tenir compte des valeurs et des coutumes de la société algérienne dans la grille des programmes diffusés durant le mois de Ramadan. En Russie, le président Vladimir Poutine largement réélu pour un cinquième mandat. Il réunit plus de 87% des suffrages. Et puis en sport, tirage au sort des huitièmes de finale, les quarts de finale de la Coupe d'Algérie avec de belles affiches, notamment USM Khenshla qui affrontera le Moudia d'Alger, US Biskra face au Moudia d'Oran. Et pour commencer, c'est l'Algérie qui condamne dans les termes les plus énergiques le projet de confiscation des prémices de l'ambassade de l'État algérien au Maroc. Le gouvernement algérien affirme qu'il répondra à ces provocations par tous les moyens qu'il jugera appropriés l'Yesteril. Le Royaume du Maroc s'est engagé dans une nouvelle phase d'escalade dans ses comportements provocateurs à l'égard de l'Algérie. Ces nouvelles provocations se sont manifestées récemment à travers le projet de confiscation des prémices de l'ambassade de l'État algérien au Maroc. L'Algérie considère qu'il y a là une violation inqualifiable du respect et du droit de protection à l'égard des représentations diplomatiques d'États souverains que sanctuarise tant le droit que la coutume internationale. Relevant dans ce sens que le projet marocain qui s'inscrit en opposition avec les pratiques internationales civilisées et déroge gravement aux obligations de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui lui imposent de respecter et de protéger les ambassades sur son territoire, quelles que soient les circonstances. L'Algérie condamne cette opération de spoliation caractérisée dans les termes les plus énergétiques, souligne le communiqué, affirmant qu'elle en dénonce également avec force l'illégalité et l'incompatibilité avec les devoirs qu'assume tout État membre de la communauté internationale avec rigueur et responsabilité. Le gouvernement algérien répondra à ces provocations par tous les moyens qu'il jugera appropriés. De même, il aura recours à toutes les voies et à tous les moyens de droit disponibles, notamment dans le cadre des Nations Unies pour assurer le respect de ses intérêts, conclut le communiqué des affaires étrangères. Selon un décret exécutif signé par le chef du gouvernement marocain, Aziz Ahanouch, le 13 mars en cours, le projet de confiscation porte sur plusieurs assiettes de terrain. Le régime marocain est en flagrante violation du droit international. Selon le politologue Abdel Qadar El-Sofi, il répond à Hanan Saissi. Les biens diplomatiques bénéficient d'une protection particulière. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, elle est claire, celle de 1961. Et elle est appuyée par le droit international coutumier qui garantit une solide immunité tant aux locaux de la mission qu'aux comptes bancaires lui appartenant. D'ailleurs, les articles 24, l'article 27 aussi, qui protègent la correspondance officielle, la valise diplomatique, les courriers diplomatiques, qui jouissent de l'inviolabilité. Il y a aussi l'article 30 qui est important et qui justement protège la demeure privée de l'agent diplomatique, mais surtout l'article 45 qui parle de la protection des locaux, même en cas de conflit entre deux États et que cette protection incombe à l'État hôte. Cela veut dire que l'Algérie, il est clair qu'elle ne va pas rester en vain, elle fera valoir ses droits. C'était le politologue Abdel Qadar El-Sofi. Il répondait aux questions de Hanan Saissi. Autre réaction, celle du parti Al-Moustarbel, le projet de spoliation des biens de l'ambassade d'Algérie à Rabat, qualifié d'acte irresponsable par le parti Al-Moustarbel, qui dénonce avec force les violations du droit international et diplomatique commises par le régime marocain. De l'actualité de ce lundi également, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Shingrihan, visite de travail d'inspection au siège du commandement des forces aériennes. Visite pour le suivi particulier réservé par le haut commandement de l'ANP à la mise en œuvre du programme de préparation au combat pour l'année 2023-2024. Lors de son allocution d'orientation suivie par les personnels de toutes les unités de ce commandement, le général d'armée Saïd Shingrihan a souligné que le maintien du moral des troupes à des niveaux élevés est une priorité absolue. La foi en la cause est une condition essentielle pour l'accomplissement des missions assignées. Il affirmait que pour gagner le pari de la puissance et de l'efficacité, il est nécessaire de réussir la conduite des hommes. Pour relever le défi de la puissance et de l'efficacité, il est primordial de réussir la conduite des hommes. Celle-ci implique la gestion, la mise à disposition des moyens et la fédération des efforts au service de l'accomplissement des missions confiées. C'est une responsabilité aussi noble qu'importante. Une responsabilité qui requiert essentiellement du responsable de se hisser au niveau de ses obligations et de réserver à ses subordonnés l'intérêt nécessaire, particulièrement en termes de formation et d'instruction. La conscience de la sensibilité des missions et de leur portée nationale et de leurs nobles objectifs sont des facteurs à même de donner aux militaires les capacités morales qui garantissent à l'armée nationale populaire de poursuivre sa marche sur la voie du développement et de la modernisation, notamment à l'aune du contexte international et régional actuel, qui nous appelle à faire preuve de plus de détermination, de persévérance et de conscience quant aux défis imposés. Le général d'armée, Saïd Chengriha, qui a donné un ensemble de recommandations pour poursuivre les efforts de préparation au combat des unités. Il n'y a pas de répit pour les Palestiniens dans la bande de Reza en ce mois de Ramadan. De nouveaux bombardements intenses ce matin. Tout à fait. L'armée sioniste qui a annoncé ce matin mener une opération sur l'hôpital Eshifa dans la ville de Reza, faisant 69 martyrs et des dizaines de blessés. Le Hames exige la protection des installations médicales restantes dans la bande de Reza. L'ONG Oxfam a accusé dans un rapport publié ce matin l'entité sioniste d'empêcher délibérément l'entrée de l'aide humanitaire à Reza, l'aide humanitaire en termes de nourriture ou d'équipement médical. Rappelons que le Premier ministre Benyamin Netanyahou avait approuvé vendredi dernier des plans de l'armée d'occupation en vue d'une offensive sur Afa dans le sud de la bande de Reza où plus d'un million de personnes sont réfugiées. Une opération militaire rejetée par les États-Unis, premier soutien de l'entité sioniste. Qu'en est-il de ce scénario ? Est-il plausible ou pas ? Élément de réponse dans ce décryptage du politologue Jacob Cohen. Il répond aux questions de la Béa Slimani. Netanyahou a obtenu de Biden d'abord explicitement qu'il n'y aura pas du tout d'arrêt sur les armes et que Biden ne fixerait pas d'autres lignes rouges. L'attaque sur Afa me paraît improbable. En plein ramadan, alors que certains gouvernements comme les Américains, presse, le gouvernement israélien parle même. Un sénateur d'origine juive très influent, Schumer, a dit qu'il fallait remplacer Netanyahou. Je ne crois pas que Netanyahou franchisse le pas et fasse de la peine à ses alliés qui se sont montrés tout à fait complaisants vis-à-vis de lui. Le chef du Mossad est parti au Qatar pour discuter des otages. Il y a une réunion des conseils restreints de sécurité en Israël sur la question. Et pendant qu'on négocie, on fait monter les enchères. C'est une forme de pression sur l'adversaire. Voilà, c'était l'analyse de Jacob Cohen, politologue. Il répondait aux questions de Rabia Slimani avant de passer à l'actualité nationale. Rappelons l'autre actualité internationale, la présidentielle en Russie. Le président Vladimir Poutine largement réélu pour un cinquième mandat. Il a réuni plus de 87% des suffrages après le dépouillement de 98% des bureaux de vote. Retour chez nous par les développements locales. Et le chiffre du jour, 10 000 logements. Un programme de 10 000 logements, toute formule confondue au profit de la wilayah de Timimoun. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la ville Mohamed Tarak, Belaribi. Elles seront effectives, opérationnelles et en action à partir de la prochaine saison agricole. Il s'agit des 174 anciennes fermes pilotes transformées en unités de production agricole qui vont se spécialiser désormais dans la culture des légumineuses, les oléagineux, la semence et l'arboriculture qui font partie des grandes cultures stratégiques cheval de bataille du président de la République. L'annonce a été faite hier depuis MEDEA par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Youssef Chaffa, au micro de notre correspondante permanente sur place Slimar Rahman. On a vu que ce potentiel n'est pas suffisamment exploité. Et nous avons des objectifs de culture stratégique. Alors nous avons reconverti toutes les fermes pilotes pour quatre cultures. D'abord les oléagineuses, il ne faut plus qu'on importe des introns pour faire notre huile de table. Les légumineuses, parce que c'est un produit de consommation, de l'as qu'on soit. Les semences, que ce soit semences céréalières de pommes de terre ou autres semences. La production de lait pour arriver demain, déshydraté le lait pour faire de la poudre de lait. Et bien entendu la production de viande. Donc c'est pas une grande culture, c'est les cultures qu'on mettra dans les fermes pilotes. Ces fermes pilotes sont dirigées maintenant en entreprises économiques de production. On ne les appelle plus fermes pilotes mais des unités agricoles de production. Et chaque unité, elle aura une spécialisation par vocation de région. On doit tenir compte. Et la nouveauté dans tout ça, on introduit pour la première fois l'Argani. On va mettre en valeur 2300 hectares en Argani maintenant. C'était Youssef Chalfa, le ministre de l'Agriculture au micro de Rima Rahmani. Tenir compte des valeurs et des coutumes de la société algérienne dans la grille des programmes diffusés durant le mois de Ramadan, impératif sur lequel a insisté une nouvelle fois le ministre de la Communication. Lors de sa rencontre avec les directeurs des chaînes de télévision publique et privée, Mohamed Agheb a insisté hier également sur le respect des nombres relatifs aux plages horaires de diffusion des spots publicitaires. Cette rencontre se base sur les nombreuses réserves émises par la commission ministérielle de veille en plus de la commission scientifique chargée du suivi de la publicité en vue de prendre en compte les doléances des citoyens afin d'y remédier dans les plus brefs délits. C'était le ministre de la Communication, Mohamed Agheb. Une dernière page sportive avant de clore les pages de cette édition avec les tirages au sort hier des huitièmes de finale de Dame Coupe avec deux très belles affiches, l'USM Khenshla qui affrontera le Mouliya d'Alger et puis l'US Biscra qui accueillera le Mouliya d'Oran. Tous ces clubs sont pensionnaires, je vous le rappelle, de la Ligue 1 de football. C'était là la dernière information de cette édition à réaliser. Paris Abdelhamad, merci à vous de nous avoir prêté attention. Sous-titrage ST' 501